Il faut toujours se tenir prêt pour des éventuelles opportunités. Il faut toujours travailler sur soi, développer ses compétences et ses qualités pour se tenir prêt, pour être en mesure de saisir les opportunités tant qu'elles se présentent. Bonjour, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, moi c'est Lapiemo, je suis freelance développeur logiciel. Je suis passionné par le business, la lecture, les livres, la connaissance de façon générale. Et j'aimerais juste partager une idée ici, c'est que nous devons être prêts en fait pour les opportunités, pour des éventuelles opportunités dans le futur. Je le dis pourquoi en fait, j'ai vécu une scène récemment, normalement je vis en Belgique, mais pour l'instant je suis au Cameroun pour des activités que j'ai envie de lancer sur place, donc rencontrer un certain nombre de potentiels partenaires. Et j'ai vécu une scène à l'aéroport qui m'a donné en fait l'idée de cette vidéo. J'aurais dû la faire un peu plus tôt, mais voilà, avec tout ce qui est à lieu de faire, je n'ai pas pu. Globalement, quelle est la scène que j'ai vécu ? En fait, quand j'étais à l'aéroport pour prendre mon vol, justement j'ai rencontré un monsieur à l'aéroport et voilà, on a commencé à discuter. Le monsieur en fait, lui voyagait pour la Côte d'Ivoire et il m'a expliqué un peu le business qu'il faisait. Mais bon, j'avais déjà entendu parler des gens qu'il faisait, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un en réalité qu'il faisait. Globalement, il faisait un peu dans le business, on va dire, du transport, de la logistique. C'est-à-dire qu'il prenait des marchandises, des colis, des personnes en Belgique et ensuite, il les transportait pour la Côte d'Ivoire. Il me disait que généralement, il fait un voyage comme ça toutes les semaines, un voyage toutes les semaines ou toutes les deux semaines, en fonction de la demande. Il faisait ce genre de voyage. Et justement, je lui ai posé la question, est-ce que c'est rentable ? Il m'a dit, en tout cas, ça nourrit son homme. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai commencé à lui expliquer un tout petit peu ce que je faisais. Et il m'a dit, c'est super intéressant et je pense qu'on pourra même faire business ensemble. Je pense qu'on pourra même faire affaire ensemble. En fait, globalement, déjà, ce que actuellement, je suis venu au Cameroun pour chercher comme potentiel partenaire, ce sont des partenaires avec qui je pourrais travailler pour leur livrer des PC ou alors produits électroniques. Et justement, il m'a dit que voilà, ça arrive parfois qu'il y a des clients qui en demandent ce genre de produit pour la Côte d'Ivoire et qu'on pourra faire business. Ici, quelqu'un va se dire, mais en quoi est-ce que c'est intéressant ? En fait, je le dis pourquoi, parce que je pense que tant que nous ne sommes pas précaires, tant que nous ne sommes pas préparés, quand nous n'avons pas travaillé assez sur nous, quand nous n'avons pas développé ce qu'il faut comme qualité, comme compétence, c'est que les opportunités vont venir et vont s'en aller. Et parfois même, et ça, je pense que c'est parfois ça le comble même, nous serons incapables de savoir qu'une opportunité vient de nous traverser sous le nez parce que nous ne sommes pas prêts à saisir les opportunités. En fait, la discussion avec ce monsieur, c'est moi qui l'ai engagé parce que voilà, je lui ai dit, mais je vois que vous voyagez, est-ce que vous allez également au Cameroun ? C'est là qu'il m'a dit, non, il va en Côte d'Ivoire. On a commencé à échanger, bon justement, il m'a donné sa carte de visite parce qu'il est intéressé par le fait de pouvoir livrer des PC en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, voilà un contact potentiellement qui peut faire évoluer ce business-là. Pour l'instant, il est tout nul. Pour l'instant, je suis en train d'y travailler, mais il n'y a pas encore réellement de partenaire avec qui je travaille pour l'instant. Et donc, je me dis, voilà un potentiel partenaire en fait. Je pense que si nous ne sommes pas prêts à saisir les opportunités, nous devons travailler sur nous pour être prêts à saisir les opportunités qui vont se présenter. Sinon, les opportunités viennent et s'en vont. Et parfois, quand nous ratons certaines opportunités, c'est peut-être parce que nous ne nous sommes pas assez prêts. Donc, nous devons nous préparer davantage pour la prochaine. Et je pense que le comble, le comble, ou encore ce qui est un peu dommage, c'est que certaines personnes baignent dans des opportunités. Les opportunités sont toutes autour d'eux, mais ils sont incapables de le voir parce qu'ils n'ont pas l'œil à guiser pour le voir, pour voir les opportunités. D'où, se former en permanence, apprendre de son environnement, rechercher la bonne information, observer, analyser, et essayer de comprendre le comportement, le comportement humain. Moi, en fait, ça, c'est une vidéo où, moi, je pense qu'il faut vraiment être en mesure de se développer pour saisir ces opportunités-là. C'est super important. Donc, pour l'instant, je suis en train de démarcher. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait pas mal de tours sur ce doigt-là. Pour l'instant, je suis sur ce doigt-là, mais bon, je vais... Donc, pour l'instant, comme je dis, je suis sur ce doigt-là. Je suis en train de démarcher. C'est un potentiel partenaire. Pour l'instant, rien de concret. Mais j'espère que les choses vont aller dans le bon sens. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et rendez-vous pour une prochaine. Bye, bye. Bye.